Bonjour, bienvenue sur le 17e opus du podcast de Marie, je suis Marie, alias Tricoti underscore Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel opus, bienvenue au nouveau, bienvenue aux plus anciens qui me suivent depuis un petit moment. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode précédent et aux pouces en l'air, aux messages. Je m'y attendais pas trop parce que j'avais quand même disparu un petit peu de youtube depuis un petit moment et vous avez été au rendez vous donc merci beaucoup. Alors j'espère qu'au niveau luminosité ça va le faire parce qu'en fait je vais vous raconter ma vie, on est un petit peu là pour ça même si on va surtout parler tricot. C'est la xième fois que j'enregistre ce début de vidéo. J'étais hyper contente parce que j'ai fait une seule prise la première fois, 25 minutes, trop bien. Du coup je me suis dit pas de montage c'est génial. Sauf que au moment de l'enregistrement ça a bugué. Enfin je sais pas ce qui s'est passé sur mon ordinateur, ça a bugué. Bref il faut que je recommence tout car je n'ai plus rien du tout. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bref c'est pas grave. Alors je profite d'aujourd'hui et du fait qu'il neige et qu'il fait un temps absolument déplorable alors que la semaine dernière il faisait un temps estival pour enregistrer. Les habitués du podcast ou les plus anciens le savent peut-être ou s'en souviennent peut-être. C'est à un moment donné j'enregistre systématiquement mes épisodes au moment des épisodes neigeux. Donc voilà. Celui-ci ne fait pas exception. Je risque d'être un petit peu confuse car j'ai eu un emploi du temps un petit peu voire très chargé ces derniers temps et alors cette semaine c'était je pense l'apothéose. Donc dans ces cas là le débit verbal ne suit pas forcément et je parle très vite également. Donc voilà je suis désolée. Si jamais vous trouvez ça pénible j'en suis vraiment navrée. Voilà. Bon alors l'avantage de ce temps de ce merveilleux temps neigeux c'est qu'on peut continuer à mettre nos pulls d'hiver et du coup je peux vous présenter le pull dorothy de morissette c'est sur la bête parce que vous l'aviez vu vous ne l'aviez pas vu complètement fini et vous ne l'aviez pas vu sur moi. Alors il est un petit peu froissé parce que voilà il a été porté il a un peu traîné partout il est vraiment vraiment voilà on rentre le bide. Il est vraiment vraiment beau je l'aime beaucoup il est chaud il est je pense que ça se voit en fait la coupe me va bien voilà du coup je vous présente les jolis boutons que j'ai réussi à dénicher à la mercerie à Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse ou la Drôme ? J'ai toujours un doute pour Vaison-la-Romaine. Bref dans le sud de la France dans la région du Mont-Venteau si vous cherchez des boutons et que vous atterrissez par là ou que vous vivez par là n'hésitez pas à y aller les dames sont charmantes et elles ont un choix de boutons que personnellement je n'arrive pas à trouver ailleurs donc je voulais des boutons un petit peu comme sur le modèle de présentation du pull de morissette c elle elle a des boutons en imitation strass qui sont des boutons anciens et impossible de retrouver les mêmes ou le même genre donc du coup j'ai opté pour des boutons un petit peu plus classiques mais c'est vrai que le choix des boutons sur ce pull est assez important puisque je trouve que on est somme toute sur une coupe qui est assez classique c'est ce qui fait l'originalité du pull par contre petit bémol alors soit j'ai monté mes bas de manche n'importe comment ce qui est tout à fait possible puisque je crois que je vous l'avais dit pas seulement dans cet épisode là mais dans celui d'avant je n'ai pas compris comment monter les bas de manche ou la lourdeur des des boutons les fait tourner mais mais j'ai l'impression d'avoir les boutons à des drôles d'endroits c'est pas gênant ça il ya que moi qui me tord les les neurones avec ça en laine je vous rappelle rapidement il ya une espèce d'effet chiné puisque vous avez de la haroetta classique mélangé avec de la holzgarde le fil d'alpaga de chez holzgarde je me souviens plus du nom mais si jamais vous vous voulez vous renseigner ma page ravelerie est à jour et si vous allez je pense on va dire opus 13 ou 14 je pense que c'est renseigné dedans voilà j'avais fait qu'une seule modification j'avais fait j'avais beaucoup diminué le numéro des aiguilles sur le bas du corps pour faire un mouvement un petit peu blousant et bouffant voilà voilà je voulais je voulais ce genre de forme désolé nous risquons d'être interrompus par des chats qui croyaient que c'était l'été et qui en fait du coup veulent rentrer sortir rentrer sortir et sont un petit peu dépités par le temps d'aujourd'hui contrairement à leur maîtresse qui est très contente de porter son cul du coup on passe à la suite je voulais vous présenter les mythes n les variamites de erika husser intégralement en jacquard alors moi j'aime beaucoup les modèles d'erika husser que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux de de yarn flex d'audrey il fallait quand même qu'il soit question d'audrey à un moment donné dans ce podcast vous me connaissez pour une fois en plus j'ai pas de modèle d'elle sur mes aiguilles ou à vous présenter ce qui est rare donc il fallait bien qu'on en parle voilà le modèle elle le tricote en 2,25 j'ai dû le tricoter en 2,5 je pense très joli modèle très bien expliqué pas de soucis particuliers je vous les passe je voulais des mitten assez grande parce que moi j'ai très souvent froid ici parce que vous le savez je suis grande j'ai des grands bras et que les manteaux du commerce ont tendance à s'arrêter chez moi ici donc mes pulls sont le plus souvent à la bonne taille maintenant que j'ai compris que j'avais des grands bras mais les voilà le moment les manteaux les vestes s'arrêtent s'arrêtent ici donc je voulais des grandes mythes n donc j'ai rajouté de la longueur des côtes en haut de la longueur de côte en bas je les aime beaucoup beaucoup en fait le côté mitten je trouve ça pratique notamment le matin si vous voulez dégivrer votre voiture et conduire après je trouve ça vraiment super pratique et je les ai déjà pas mal porté justement pour dégivrer ma voiture et également pour conduire mais aussi pour aller courir parce que ce que j'aime bien qu'en cours pour courir c'est que très rapidement avec des gants j'ai trop chaud aux mains et là bas vous avez le bout des doigts qui qui régule la température voilà alors la laine la laine la laine c'est de la boucle laine que j'ai déjà utilisée pour mon apophénia de Audrey de Yarn flex que j'aime beaucoup je l'aime beaucoup aussi à cause de cette laine car cette laine pour moi n'est pas chaude mais elle a une énorme capacité d'isolement déjà elle est légère et elle isole du froid vraiment elle isole de l'air elle isole du froid et je trouve ça ultra agréable en fait je dirais presque que c'est ce que je recherche de la laine chaude évidemment mais de la laine isolante c'est vraiment vraiment agréable ce qui fait que vous n'avez pas un surplus de chaleur vous n'avez pas trop chaud en tout cas moi je n'ai pas trop chaud avec ce genre de laine donc c'est de la 850 elle est un petit peu rustique c'est un bien grand mot elle est un petit peu brut de décoffrage on va dire donc ce qui fait enfin une très bonne laine pour le jacquard puisque les brins s'accrochent entre eux ce qui fait que si vous vous trompez vos mailles ne partent pas en fait vous pouvez très facilement défaire un rang et reprendre après ça a un gros avantage ou même replonger plus bas dans votre ouvrage et corriger où vous vous êtes trompé je vous montre l'envers si je les retire n'importe comment ça va pas le faire je vous montre l'envers il faut savoir que je suis quand même une débutante au jacquard en jacquard je pense que c'est mon troisième ouvrage réellement j'ai tricoté l'apophénia j'ai tricoté le bonnet blisco de Eulong avec Anna, Anna Dervout et j'ai tricoté ceci alors moi je pense que mon jacquard pourrait être un peu plus tendu que ce qu'il n'est je pense encore mais j'en suis très fière tout le monde n'aime pas j'ai eu des réflexions désobligeantes de personnes qui n'ont pas du coup de mon point de vue je trouve voilà j'aime beaucoup aussi elle a une version avec un colibri elle a une version avec un un éléphant enfin j'aime beaucoup ce que fait cette créatrice si vous aimez les animaux et le jacquard figuratif franchement aller jeter un petit coup d'oeil c'est vraiment sympa alors en modification aussi je l'ai fait en deux couleurs sur la chez la créatrice ici c'est elle a choisi une autre couleur pour le blanc voilà mes petites moutines je vous montre oh là là c'est le c'est le bazar j'étais beaucoup plus ordonnée à la première à la première prise croyez moi sur parole je vous montre la petite la petite étiquette de boucle laine donc le blanc c'est blanc naturel sans trop de chichi et le bleu c'est reflet de pi on est donc sur de la ouai 150 50% moutons de l'île de ouai 100 25% moutons élevés en finistère 25% mérino d'arles pour les avoir fait essayer à certains membres de ma famille je dirais que pour la ouai 150 si jamais vous l'offrez que vous le faites pas pour vous soyez sûr que les gens ne sont pas très sensibles à la laine ou sont habitués à mettre de la laine qui rustique pas super wash soit pas ultra douce parce que c'est un peu sec sec je pense que c'est ça le bon mot et je crois qu'il ya quelques années c'est ce que disait l'ana et de anna de la boutique lana et elle disait on s'y habitue et c'est vrai que ces dernières années je tricote de plus en plus de laine non super wash et on s'habitue effectivement au côté un petit peu sec de certaines laines alors je sais pas si je serais capable pour l'instant de porter n'importe quelle laine je suis pas sûr mais franchement là où est sens sans problème faux départ ouvrage suivant alors l'ouvrage suivant c'est celui dont je vous parlais la dernière fois pas mon pull de marcel éclos parce que là c'est pareil j'ai toujours pas réussi à récupérer mes notes donc c'est aussi pour ça que j'enregistre aujourd'hui aussi tardivement aussi un peu en désespoir de cause mais je vais récupérer mes notes un jour déjà j'ai l'ouvrage chez moi c'est déjà bien mais j'aimerais vous le présenter avec les notes ce serait plus sympa c'est le produit le pull dreamcatcher de marion criveli c'est mon deuxième le premier je l'ai tricoté dans une laine de maison cornel cornel en bleu foncé pendant le premier confinement et j'adore ce pull je le porte énormément tant et si bien que la laine commence sacrément à boulocher ce qui m'ennuie un petit peu j'ai rasé une première fois et et ça rebouloche donc il va falloir que je le rase mais c'est ça aussi les vêtements ils vivent et quand on les porte beaucoup ils s'usent normal donc j'avais été testeuse pour marion sur ce test d'ailleurs je vais me permettre de râler un petit peu pour une fois quand j'ai rentré mon deuxième dreamcatcher sur ravelry je me suis rendu compte qu'il y avait que dix personnes qui l'avaient tricoté et je trouve que c'est pas c'est dommage en fait c'est pas rendre hommage au au patron parce que le patron est hyper agréable la coupe moi en tout cas me va très bien enfin je trouve que ça va bien je la trouve flatteuse sur moi donc j'imagine que ça doit être aussi flatteuse flatteur sur un certain nombre de personnes et du coup oui j'ai trouvé vraiment dommage que vous ne soyez pas plus nombreuses à le tricoter voilà c'était l'instant l'instant donc du coup c'est mon deuxième il est particulier dans le sens où l'autre est une version vraiment hivernale là on est plus sur une version mi-saison il est particulier aussi parce que c'est la laine que j'ai teinte à l'avocat il y a deux ans si vous voulez regarder c'est l'épisode qui s'appelle tricot et teinture de il y a un an et demi j'ai dû faire ça en juillet 2020 la teinture à l'avocat j'ai beaucoup aimé j'avais fait un petit enregistrement de de cet épisode teinture et des différentes étapes j'aime beaucoup la laine qui est assez ronde et assez épaisse alors elle est vendue pour de la fingering honnêtement moi j'ai un petit j'ai une petite réserve sur le côté fingering parce que elle est très gonflante et du coup le pull est très moelleux et moi je la trouve je la trouve épaisse pour de la fingering vous voyez là on n'est pas sûr de la fingering clairement et en termes de différence de deux différences de fils je trouve pas la différence énorme on va reparler de cette laine là tout à l'heure donc bon après c'est du 400 mètres 100 grammes c'était donc de la laine de chez lilly neige donc fingering 400 mètres pour 100 grammes composition 100% merino d'arles non superwash donc originaire de france c'est le certifié gotts je ne sais pas si il a été filé ou pas par par la filature lilly neige puisque ceux qui les aficionada du tricot ou aficionados je sais pas comment on dit le savent mais lilly neige c'est aussi une filature ils filent leur propre fil d'alpaga et ils filent un certain nombre de de fibres pour d'autres pour d'autres pour des particuliers je crois et également pour d'autres boutiques alors à vérifier un là je m'aventure dans des choses que je ne maîtrise pas forcément hyper bien moi j'aime beaucoup lilly neige c'est les premières laines teintes de façon artisanale que j'avais acheté au tout début de mes tricots et régulièrement moi régulièrement on va pas dire souvent mais régulièrement je commande chez eux puis au prochain épisode j'aurai une commande à vous de chez lilly neige à vous présenter donc teinture à l'avocat nous avons deux bains de teinture comme vous avez pu le constater nous avons le premier bain ici et le deuxième ici je ne sais pas trop ce que ça rend niveau couleur pour moi il me semble que c'est plus rose que ce que vous voyez à l'écran vous voyez une espèce de beige c'est pas beige c'est rose franchement pourquoi j'ai deux bains parce que j'avais cinq échevaux et que mon pull a consommé les quatre échevaux donc du coup j'ai utilisé mon premier échevaux que j'avais testé en fait que j'avais utilisé comme test comme premier bain du coup pour les côtes et pour terminer mes manches je me suis servi de de mon pull comme soft blank donc je l'ai pas défait d'un coup et j'ai tricoté je le détricotais en même temps que je terminais de tricoter mes manches je savais que mon corps était un petit peu long donc on peut pas dire que j'ai manqué de laine et je voulais vraiment juste le changement de couleurs sur les sur les côtes donc c'est comme ça que j'ai défait le bas de mon corps une manche et puis comme ça j'ai pu finir l'autre tranquillement donc pour l'instant comme vous pouvez le constater les fils ne sont pas rentrés par contre il est beaucoup bloqué donc il va falloir que je me motive pour rentrer les fils j'aime vraiment beaucoup ce modèle on a une espèce de d'encolure en d'encolure bateau avec des côtes sur le haut des épaules dans le dos mais pas devant vous avez cette torsade centrale entourée de petites torsades je ne vous dirai pas comment sont faites ces torsades mais je les aime beaucoup je les trouve très agréables à faire ici vous avez un jeu de mailles torses et de la dentelle vous retrouvez ces torsades là sur les manches et vous les retrouvez sous les manches alors pour cette fois j'ai suivi le modèle à la lettre je pense que c'est pour ça que j'ai consommé plus de laine que sur le modèle précédent parce que je n'avais pas je n'avais pas fait les torsades sous les manches je m'en étais rendu compte quand j'avais vu les les photos des autres testeuses super la testeuse en carton en plus j'avais manqué de laine enfin toute une aventure en plein confinement enfin c'était un peu compliqué quoi bref je l'aime beaucoup la laine est très douce très moelleuse facile à tricoter rien de particulier rien de particulier je me suis planté sur une manche donc je l'ai défaites et je les refaites pour avoir des bonnes diminutions parce que j'aime beaucoup justement la forme des manches ce sont des manches montées donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et après vous vous tricotez les manches en manches montées et j'aime beaucoup la forme que ça fait je les tricoter en m en je sais plus 3 25 3,5 je pense quelque chose comme ça mais vraiment je l'aime beaucoup je vous le montrerai sur moi la prochaine fois voici voici pour notre petit dream catcher donc n'hésitez pas à aller le tricoter alors je ne suis pas sponsorisé je tiens de préciser mais n'hésitez pas à aller le le tricoter parce que vraiment vraiment il est vraiment beau quoi alors moi je le rallonge pas mal mais je fais 1m80 je il me faut cette répétition devant du de cette torsette là mais j'ai vu sur les testeuses il y en a plein qui l'ont répété que cinq fois et puis ça dépend de la façon dont vous tricotez ça va dépendre votre échantillon ça dépend de plein de choses j'en profite pour pour vous parler de torsades donc moi mes torsades sur ce modèle là je l'ai fait sans aiguille auxiliaire et je vous ai tourné une petite vidéo de la façon dont je tricote sans aiguille auxiliaire parce que j'ai été très surprise j'ai vu la vidéo de l'is stélor pendant l'hiver et moi je ne fais pas du tout ça comme ça donc du coup je vous mets la vidéo de quand je tricote sans aiguille auxiliaire et dites moi si vous vous tricotez comme ça ou si vous tricotez plutôt façon listez l'or et puis si l'envie vous en chante n'hésitez pas de faire une petite vidéo et de me tailler carrément sur sur instagram pour qu'on puisse pour qu'on puisse comparer et puis n'hésitez pas aussi à commenter dans les commentaires je je dis pas qu'il y en a une qui a raison et l'autre qui a tort je dis juste que moi je suis tombé des nues en voyant la vidéo la vidéo de l'is alors c'est vrai que ma méthode avec ma méthode je pense fonctionne bien avec de la non superwash parce que mes mailles ne partent pas si j'étais sur de la laine particulièrement glissante je pense que j'aurais des soucis dites moi dites moi ça m'intéresse franchement donc comme vous pouvez le voir moi je lâche mes mailles quelle que soit la quelle que soit la la torsade j'utilise une aiguille auxiliaire maintenant la plupart du temps en fait quand il faut manipuler c'est à dire que vous avez l'église l'aiguille quand vous avez besoin de croiser et d'avoir une aiguille auxiliaire en plus voilà alors maintenant nous allons passer à mon ouvrage en cours qui est une box que je me suis offerte pour noël c'était la box qui était proposée par alice ameur et alors je vous montre un détail moi ça fait mon bonheur il m'en faut peu peut-être mais les rubans sont estampillés je sais pas si vous allez voir les rubans sont estampillés alice ameur et alors ça je trouve que c'est le sommet de la classe quoi je j'adore le côté ruban ruban alice ameur et donc on recevait ce joli ce joli sac elle proposait deux types de box soit un pull moi j'ai choisi le pull michka soit un châle donc vous aviez vous avez un patron la laine vous pouviez choisir la couleur et vous choisissez le nombre des chevaux en fonction de votre taille donc là c'est de la l'os l'aumonde de chez bc garn alors moi chez bc garn j'ai surtout tricoté de la biobalance que j'aime beaucoup que je tricote ça fait au moins deux ans que j'en tricote oui c'est ça je tricote à chaque fois un modèle de dread de yarnflex avec j'aime beaucoup et alors là je suis carrément tombé amoureuse de cette laine donc c'est de la 100% organique laine organique certifiée bio on est sur du 150 mètres au 100 aux 150 mètres au 50 grammes donc 300 mètres 100 grammes donc vous voyez la différence avec la laine que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'épaisseur franchement moi j'ai du mal à croire que ce soit de la fingering honnêtement mais bon c'est pas grave sur un pull ça fait très bien j'avais fait le j'avais fait le l'échantillon ça roule et ça convient à ce que j'aime donc pas de problème d'ailleurs il conseille de la tricoter celle-là en 4 et 5 millimètres et moi je la tricote en cinq millimètre cinq en non oui si en 5 non pas en 5 millimètres en 5,5 et ben ça y est je suis perdue adieu le cerveau je suis perdue bref c'est de la laine non super wash donc il faut la laver à la main je la trouve extrêmement légère je la trouve extrêmement légère extrêmement agréable elle est assez retordu et en même temps très aérienne euh je sais pas si vous allez le voir mais elle a des petits elle est pas unie en fait vous avez des des espèces de elle est un petit peu tweed je suis pas sûre que vous allez voir d'ailleurs elle est plus crème que ce que je vois à l'écran mais ce que je vois à l'écran n'est pas forcément ce que vous voyez à l'écran au moment du montage donc je suis en train de me perdre donc je continue à vous présenter ce qu'il y avait dedans il y avait un patron de chaussettes que je n'ai pas là qui était un patron bonus nous avions une petite lithographie voilà vous savez ce sont les petites poupées quand on était petite qu'il fallait découper et qu'on pouvait habiller je trouve ça trop sympa comme idée et alors je suis fan du alors tout était hyper bien j'arrête pas de dire alors tout était bien bien étudié c'est à dire que tout était estampillé on avait un petit sticker une pochette avec à l'intérieur alors attendez j'ai mis dans ma poche pour pas le perdre alors à l'intérieur alors ça j'ai eu un coup de coeur dessus vous avez cette petite dame qui a pour un trou pour mettre sur un pull vous voyez et moi j'avais très envie alors je ne sais pas pourquoi de le mettre sur un sur un pull ou un t-shirt dans le dos sur l'épaule ne me posez pas la question des fois on a des idées farfelues on sait pas trop d'où ça vient mais pourquoi pas mais j'aime beaucoup l'idée parce qu'en fait c'est carrément utilisable pour le coup parfois dans certaines box on a des trucs on se dit ah c'est sympa mais comment vais-je l'utiliser bah là c'est sympa et c'est des choses qui sont vraiment vraiment utilisables je tac alors du coup pour le pull nous avons un pull bah vous voyez qui commence du bas du haut vers le bas avec la méthode du cotin contingus je crois qu'on dit je suis pas sûre j'aime beaucoup en fait alors je sais pas si c'est exactement ça la méthode parce que c'est la première fois que je fais une construction comme ça et c'est la première fois que j'utilise cette méthode ça je suis quasiment sûre vous voyez en fait vous avez des augments vous avez pas de raglan vous avez des augmentations de chaque côté d'une bande qui se trouve sur l'épaule je trouve ça trop joli les manches sont en dentelle comment je peux bien vous la montrer comme ça les manches sont en dentelle la dentelle est pas très compliqué faut suivre c'est un c'est un diagramme moi j'aime beaucoup le j'aime beaucoup travailler avec des diagrammes ça me gêne absolument pas je le tricote en M parce que je ne veux pas qu'il est trop de qu'il est trop de désance positive qu'il en est un petit peu mais pas trop Alice prévoit pour ma taille 20 cm de désance positive et je crois que je suis à 16 cm il me semble j'ai deux tailles d'aiguille en plus qu'à dix pour le même échantillon qu'est ce que je peux vous dire d'autre j'adore le tricoter j'adore j'adore la preuve bon alors certes on est sur de la grosse et de la grosse aiguille et c'est vrai que moi je tricote pas beaucoup avec de la grosse aiguille mais je crois que j'ai commencé la semaine dernière et vous voyez déjà où j'en suis avec un emploi du temps franchement qui est pas piqué des hannetons en ce moment donc vraiment il va vite quoi il va vite il est très agréable à tricoter et je suis mais folle de cette laine quoi je j'adore j'adore cette laine je la trouve très très légère je la trouve je sais pas si vous arrivez super le pré rentrage de film un peu un peu bidon je j'aime beaucoup je la trouve ouais je trouve que c'est de la grosse laine légère enfin je y a pas à dire j'aime beaucoup j'aime beaucoup la façon dont est rédigé le patron alors c'est assez particulier moi je suis pas coucou chat je suis pas habitué à je suis pas habitué à travailler avec ce genre de patron j'ai vu le podcast de du lapin d'alice d'alice le lapin d'alice qui a tricoté récemment un pull de d'alice hammer également et elle a été un petit peu gênée par l'écriture c'est c'est presque on a presque l'impression je critique pas du tout les autres créatrices mais on a l'impression il y a un goût pour le français il y a une recherche de mots en français il y a une recherche de même pour les points pour les francisés que je trouve très plaisante en fait très dépaysante très agréable j'aime beaucoup en plus on a quand même un pull et le patron tient en cinq pages cinq pages format à 5 je suis impressionné surtout pour quelque chose de très clair franchement je suis assez bluffé par le par le patron d'alice on verra le résultat oui d'alice on verra le résultat mais voilà donc moi j'ai beaucoup aimé si vous aimez les box un petit peu droit au but je serais tenté de dire franchement n'hésitez pas allez on va parler de choses indiscrètes moi j'ai trouvé le prix très raisonnable franchement j'ai été très très agréablement surprise ah oui une des choses les plus merveilleuses de la box c'est le papier de soie et alors je sais pas si vous allez pouvoir voir mais alors le papier de soie on a le petit autocollant et il est pailleté et alors là ça a fait ma joie bon il m'en faut peu pour être heureux mais heureuse mais voilà le papier de soie a fait ma joie c'est l'interruption je suis allé vous chercher le patron chaussettes les henry voilà donc ça c'était c'était la surprise du chef à l'intérieur sauf erreur ce sont des chaussettes qui ne se fricotent pas avec la laine qui est mise dedans c'est un écheveau de fingering light parce que 425 mètres au 100 grammes là ça a été tricoté en laine l'a bien aimé mais je les trouve chouette je les trouve vraiment chouette petit détail de torsade là vraiment sympa allez on continue dans la même lignée comme ça je vous montre ce que j'ai acheté récemment chez Apollonie je sais plus si je vous l'avais montré mon petit contreant hop hommage au au jeu de la dame avec donc la pièce d'échec et la pelote de laine je l'ai pas mal utilisé pour justement pour les manches de mon pour les manches et les raglans du pulmichka d'Alice Hammer et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment pratique et du coup je lui avais pris sa petite collection de Noël je crois pas que je vous l'ai montré il y avait du haut un oiseau je crois que c'est lui qui m'a fait craquer pour la collection de Noël le petit oiseau je le trouve trop beau il y avait un sapin et 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 il me manque le champignon je vous ai pas montré le champignon il y a deux champignons il y en a un qui est ailleurs et celui ici et là sur mon tricot c'est un petit anneau marqueur de chez Lily Neige quand je commande chez Lily Neige je leur prends toujours un anneau marqueur je me dis que ça ça me pour un peu pour les soutenir en fait je leur commande de la laine en règle générale et pour les soutenir je prends toujours un petit anneau marqueur voilà donc le chat d'Alice au pays des merveilles puisque je suis fan du chat d'Alice au pays des merveilles la 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 vous voyez du coup j'ai la chanson dans la tête depuis 3 jours bref ma commande Lily Neige je vous la montrerai dans un autre épisode à une autre occasion du coup du coup du coup du coup du coup du coup je vous ai présenté quasiment tout ce dont je voulais vous parler je vous ai peut-être un petit peu bassiné tout à coup là euh la dernière fois on n'en a pas parlé donc du coup je me permets d'évoquer ça avec vous aujourd'hui petit podcast coup de coeur alors petit coup de podcast coup de coeur j'aimerais revenir sur un ancien nouveau Maureen de chez la pivote noire a revu la façon dont elle faisait ses podcasts elle faisait des podcasts un peu traditionnels projets en cours coup de coeur projet réalisé et là elle fait des elle fait des épisodes thématiques sur sa chaîne que je trouve génial vraiment alors moi la pivote noire elle fait partie vraiment de mes sources d'inspiration je la suis je pense quasiment depuis ses premiers épisodes je pense il y a 5 ou 6 ans et j'adore alors dès qu'il y a un épisode qui sort je me précipite dessus et en ce moment elle sort des épisodes assez fréquemment puisqu'elle en sort 2 par mois et c'est presque c'est la fête une autre qui a sorti beaucoup d'épisodes et que je regarde à chaque fois c'est chloé de pelote et repelote je suis ultra fan ça ça fait partie des épisodes de podcast il me faut du calme un bon jeu je prépare monter mon tricot et on ne peut pas m'ennuyer on peut pas me déranger pendant ces podcasts c'est pas possible c'est vraiment impossible et je viens de découvrir un podcast mais je pense que la plupart d'entre vous vous le connaissez déjà c'est celui de Lysandre Ourdin alors ce sont des podcasts un petit peu longs ces derniers sont sous forme de vlog j'aime beaucoup ce sous forme de vlog elle est créatrice de patrons elle fait des choses très sympas très peps et je les ai dévorés alors qu'ils durent pas loin d'une heure et demie chacun je les ai dévorés cette semaine vraiment j'adore ce qu'elle fait j'aime bien son univers j'aime le rythme de son podcast vraiment gros coup de coeur alors maintenant je vais chercher mon téléphone portable pour vous parler coup de coeur tricot on va commencer par Audrey de Yarnflex oh ça faisait longtemps j'aime beaucoup le pull qu'elle vient de sortir qui s'appelle le Mapple Flower elle le présente d'ailleurs dans un de ses derniers podcasts je l'aime beaucoup petit pull à torsades pour débutantes franchement il est très sympa qu'est-ce que j'ai vu d'autre de beau ah oui 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 ça c'est hyper joli euh... des chaussettes avec des euh... euh... avec des petites souris adorables qui s'appellent les Weefield Mouse Socks que je trouve adorables et j'aime beaucoup beaucoup le dernier pull qui s'appelle le Philowy Sweater de Folie Ordinaire alors Mylène c'est pareil c'est un petit peu comme Maureen de la Pivoine Noire Mylène de Folie Ordinaire je la suis depuis depuis 5 ans et elle est toujours avec le même bonheur euh... mais c'est vrai que j'étais pas plus attirée que ça par euh... euh... c'est pas voilà c'est pas des patrons qui me parlent sauf ce patron là vraiment il me parle donc euh... voilà je vous le partage j'aime la couleur j'aime beaucoup l'espèce de petit V qui accentue le décolleté je... je le trouve très très joli je... ne crois pas qu'il soit encore sorti parce que euh... j'ai regardé sur sa boutique Ravelry et je ne l'ai pas trouvé donc euh... pour moi il n'est pas encore sorti et en patrons chaussettes n'hésitez pas à aller voir les patrons chaussettes de Lysandre qui sont vraiment très très chouettes je sais plus si dans le précédent opus je vous ai parlé du charles du châle euh... d'Audrey de Yarnflex qui s'appelle le Kilisma qui se fait en un... avec un seul échevot mais j'aime beaucoup également euh... et ça euh... j'ai prévu de le tricoter la seule chose qui me gêne en fait c'est le côté un échevot parce que je trouve que ça fait des petits châles et euh... alors moi je porte très souvent des... des châles, des foulards, etc. mais euh... ce serait plus pour offrir et offrir un châle un échevot je sais pas je... voilà je suis en pleine hésitation à ce propos et bien écoutez je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est pareil j'étais censée vous faire une vidéo bonus sur une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée mais la bande dessinée est chez mes parents donc du coup voilà suite au prochain numéro vous aurez le bonus au prochain numéro qui devrait pas trop trop euh... si 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 qui sera pas pour tout de suite parce que euh... bah... je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter sauf le pull euh... j'ai des projets teinture dans la tête teinture euh... végétale donc euh... peut-être que ce sera plus une vidéo teinture donc qui n'intéressera peut-être pas tout le monde euh... est-ce que je ferais un mélange comme la fois précédente est-ce que je ferais quelque chose euh... euh... juste teinture je ne sais pas encore je ne sais pas encore quand je vais teindre parce que pour l'instant en fait je suis en train de tout préparer pour faire de la teinture mais peut-être que ce sera que cet été je ne sais pas le problème de la teinture c'est qu'il faut du temps et euh... il faut du temps et qu'il fasse beau donc le... le suspense reste complet sur ces bonnes paroles et bien j'ai envie de vous dire prenez soin de vous mettez un petit brin de folie dans votre vie euh... profitez du printemps et puis je vous dis à très bientôt merci de m'avoir regardé jusqu'au bout bon tricot bon loisir créatif et euh... à la prochaine ciao ciao